Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neurogym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis très contente d'être à nouveau avec vous dans une nouvelle capsule vidéo pour faire des exercices. Aujourd'hui, on va se faire du bien, on va faire des exercices pour notre cou. Le cou, c'est vraiment une zone qui a beaucoup de tensions, des tensions qui sont fréquentes, qui a beaucoup de charges, qui soutient la tête, qui est aussi très sujet au stress. Donc, on a beaucoup de tensions. Je suis sûre que vous comprenez de quoi je parle parce que je ne suis pas la seule. Moi, j'ai souvent des tensions au niveau du cou. Puis, on va faire des petits exercices pour corriger la posture, pour étirer les muscles et juste se sentir mieux. Vous allez voir, restez avec moi, vous allez vraiment comprendre de quoi je parle quand on va commencer les exercices. Donc, les exercices, vous pouvez les faire assis ou debout. On veut vraiment mettre l'emphase sur la région du cou. Donc, installez-vous confortablement pour faire les exercices et vraiment être bien. Mais avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous. On se rejoint dans quelques instants. À tout de suite! Excellent! J'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts à faire des exercices pour le coup et à vraiment vous sentir bien. Comme toujours, je dois dire que les exercices sont généraux. Peut-être que vous allez avoir des tensions très fortes ou si vous avez des douleurs aiguës, allez un petit peu moins loin. Vous pouvez faire de l'automassage également. Donc, je vais vous donner des petits trucs pendant qu'on va le faire. Mais n'allez pas trop loin. Allez-y doucement. Si vous avez beaucoup de tensions et des douleurs, il ne faut pas exacerber les tensions et les douleurs. Il peut y avoir des petites composantes neurologiques où les nerfs sont un peu activés. Si vous avez des douleurs qui descendent dans les mains, dans les bras, à ce moment-là, allez vraiment moins loin. Il faudrait consulter un professionnel de la santé pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Mais en règle générale, ce sont des exercices qui sont doux et qui vont vraiment vous faire du bien. Vous allez voir. Donc, le premier exercice, je veux qu'on aille juste libérer la zone postérieure du cou. Souvent, on a une posture qui est enroulée avec la tête en protraction, comme ça, vers l'avant. Ce qu'on va faire, puis quand on a la tête comme ça en protraction, les muscles qui sont postérieurs travaillent beaucoup pour maintenir la tête au-dessus. Parce que dans le fond, la charge de la tête est encore plus... la tête est encore plus lourde quand elle est comme ça. La charge est plus grande. Donc, les muscles qui sont derrière travaillent fort, donc ils deviennent très tendus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller leur donner un petit répit, puis on va leur permettre de s'étirer. Tout simplement, on va laisser pendre la tête vers l'avant, comme ça. Puis, on va faire des demi-lunes, des demi-circles, puis on va faire comme ça. Tout simplement. Puis, on va aller vraiment tirer toute la région du cou et la base de la tête. On s'installe, on fait ça pendant 30 secondes et c'est parti. Donc, la tête vers l'avant et on fait des demi-lunes, comme ça. On va de droite à gauche, doucement, laissant pendre la tête. Moi, essayez d'apprécier un petit peu les tensions. S'ils sont plus d'un côté, plus de l'autre. S'ils sont plus au niveau du bas, du coup, ou plus au niveau de la tête. Ça fait du bien, là. Moi, j'aime beaucoup. On se redresse. On va faire ça encore deux autres fois, pour vraiment aller bien les tirer. Puis, moi, je le sens bien, là. Les trapèzes ont bien travaillé. À gauche, ça travaillait un petit peu plus également. Donc, c'est des jaunes qui sont plus tendues chez moi. Puis là, ça fait du bien, mais ça fait aussi un petit peu ressortir les tensions. C'est normal, mais on les étire pour mieux se sentir par la suite. C'est comme un, j'aime bien dire, c'est comme un mal qui fait du bien. Donc, je le sais qu'à long terme, ça va faire du bien. Sur l'instant, ça fait un petit peu, je le sens. Il y a des tensions que je sentais un petit peu moins, que là, je sens un petit peu plus. Mais on va le refaire. Puis, vous allez voir, ça va bien. On va sentir très bien. Après, ça va enlever une charge sur nos épaules. Donc, on y va une autre 30 secondes. C'est parti. On penche la tête vers l'avant. On fait des dormissures comme ça. Prenez des bonnes respirations. S'il y a beaucoup de tensions, prenez le temps de prendre des bonnes respirations avec l'abdomen. Vous voyez, moi, déjà, ça tire moins. Mes muscles, je sens qu'ils se sont relâchés un petit peu. On se redresse. Ça a beaucoup moins tiré sur la deuxième série. Donc, je le sentais moins. Donc, tout doucement. En répétant comme ça, on dit à nos muscles, une première fois, on les met en position d'étirement. On leur dit de s'étirer. Ils vont s'étirer un petit peu. Mais si on redemande la même chose, il va avoir un effet cumulatif. Le corps répond à la demande. Donc, il va envoyer des signaux pour que les films se relâchent. Donc, on le fait une dernière fois. Et c'est parti. On emmène la tête vers l'avant et on fait les demi-circles. Excellent, super! Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller étirer les trapèzes. Puis, ensuite de ça, une fois qu'on va être bien étirés, je vais vous montrer deux exercices qui vont aider à améliorer la posture. On va relâcher les muscles en premier. Donc, on va aller étirer les muscles qui sont latéraux, qui font la flexion comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pencher la tête sur le côté. On va essayer d'emmener l'épaule vers le sol. On peut même utiliser les autres, mais pour faire une pression. Puis, on va aller étirer ici. On s'installe. C'est parti. Et on va sentir un bon étirement ici. Vous avez même utilisé vos doigts, puis pianotez sur les tensions. Ou ça fait du bien. C'est mon côté qui est le plus tendu. Donc, on relâche, on sent. Ça peut être même douloureux quand il y a des bons points de tension. On va sentir presque de la douleur. On peut se promener. On peut juste étirer comme ça. On pousse l'épaule vers le sol, la tête dans la direction opposée. Excellent. On change de côté. C'est parti. On y va. On ne lâche pas. On prend des bonnes respirations. Ça fait du bien. Moi, ça tire beaucoup moins de ce côté-là. Ça tire quand même. Je vais essayer de pianoter un petit peu. Ça, ça fait du bien. Ce que j'aime bien, quand on pianote comme ça, puis qu'on va pousser, c'est que les tensions, on va pousser aussi directement sur les points de tension. Parce que quand on étire, on étire tout le muscle. Donc, les points de tension peuvent rester encore très tendus. Mais là, si on met le doigt directement dessus, les fibres, on fait comme un petit étirement des fibres qui sont juste en dessous de notre doigt. On leur dit vraiment à eux, étirez-vous. Donc, on envoie spécifiquement un signal d'étirement pour ces fibres-là. Donc, quand on a des tensions qui sont récurrentes, puis qu'on fait juste des étirements, des fois, il faut utiliser une balle, il faut utiliser nos doigts, ou des choses plus pointues pour vraiment adresser ce point de tension-là. On s'installe en fait de l'autre côté. On prend des bonnes respirations. On essaie d'aller encore un petit peu plus loin dans notre amplitude. On ne lâche pas. On met, on peut masser. Mais si vous avez un point de tension, au lieu de pianoter, vous pouvez aussi mettre votre doigt et garder la pression à ce niveau-là. Quand les points de tension sont très durs ou installés depuis très longtemps, il faut parfois prendre un certain temps. Ça va prendre plus de temps avant de les défaire. Des fois, il faut plusieurs répétitions de thérapie manuelle, d'étirements avant qu'on ait des vrais changements. On y va de la deuxième fois de l'autre côté. On ne lâche pas. On prend des bonnes respirations. On peut pianoter un petit peu. Oh, ça fait du bien. On respire doucement. On se relaxe. On fait des exercices qui sont doux aujourd'hui pour notre coup. Puis comme je l'ai dit en introduction, souvent c'est lié au stress. Donc on y va doucement, puis on prend le temps. Puis on prend les bonnes respirations. Vous pouvez fermer les yeux, essayer de vous relaxer si vous vous sentez tendu, par exemple. Donc on va le refaire une dernière fois de chaque côté. C'est parti. On prend une bonne respiration. On ne lâche pas. Pensez à des choses qui vous font du bien, qui vous relaxent. On prend du temps pour soi. C'est excellent. On est parti. On y va de l'autre côté. Puis ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire dans la journée. Des fois, juste pour se prendre un moment de pleine conscience ou juste s'éloigner d'une situation stressante ou des fois, ce n'est pas une situation, mais on a des pensées envahissantes ou que l'on se sent plus stressé. De prendre du temps pour soi comme ça, puis de juste faire quelques étirements. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça prend quelques minutes. On se sent beaucoup mieux, puis on a en plus géré les effets négatifs du stress sur notre corps, dont les tensions musculaires au niveau du cou. Une autre chose qui va beaucoup influencer les tensions au niveau du cou, c'est la posture. Puis la posture, la tête. La tête, c'est quand même lourd. Ça, là, notre cerveau, il y a le crâne, c'est très lourd. Puis quand la tête devrait être au-dessus de nos épaules, puis bien être appuyée sur le cou, mais ce qu'on voit, comme je l'ai dit, c'est souvent des postures en protraction. Là, la tête est projetée vers l'avant, puis étant l'effet, la charge est encore plus grande. À cause que le bras de levier est plus grand, les muscles doivent travailler très fort. Ça peut faire mal au niveau des articulations, des vertèbres, mais aussi des muscles. Ça fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller glisser la tête vers l'arrière. Pas de rotation comme ça, mais juste glisser le menton vers l'arrière. Vous allez peut-être sentir que ça tire au niveau de la base du crâne, les sous-occipitaux. Puis moi, quand je le fais, je sens des petits crêpitements également. Ça, ça peut être lié, on a des ostéophytes qui vont se faire quand les os se frottent un petit peu, puis les petits craquements, c'est normal. Sachez que c'est normal, on a plein de petites choses qui se passent, mais si vous entendez ça, il n'y a pas de danger, mais sûrement que vous allez l'entendre si vous vous demandez c'est quoi. Donc, on le fait, on va faire ça. On va essayer de maintenir la position, encore une fois, 30 secondes. Si c'est très inconfortable, douloureux, relâchez un petit peu, puis revenez dans la position pendant une 30 secondes. Donc, on s'installe, c'est parti, on glisse la tête, on fait attention qu'il n'y ait pas de rotation, on veut vraiment glisser la tête droite et on tient comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez, mais les épaules vont se coller un petit peu vers l'arrière, on se grandit, on peut faire comme si on avait un fil qui nous tirait au-dessus de la tête. On prend des bonnes respirations, on ne se fige pas non plus. On glisse la tête, mais il faut rester quand même mobile au niveau des épaules, puis la respiration, puis on fait prendre des grandes respirations avec le ventre. On ne veut pas prendre des respirations avec le haut du corps, parce que ça, c'est plus dans un état de stress. par exemple, c'est les muscles accessoires, qui travaillent juste quand on est plus en état de stress. Donc, on peut les relâcher, on veut dans un état qui est vraiment plus relax, on est bien, on prend du soin de nous. Donc, on va aller prendre des respirations avec le ventre, puis on va gonfler le ventre. Donc, on se replace, donc la tête est avancée ou pas, mais ce qu'on fait, c'est qu'on glisse vers l'arrière, comme ça. C'est parti, 30 secondes. Donc là, j'ai respiré beaucoup plus avec ça, on fait attention. Donc, on fait avec le ventre. Puis, on maintient la position avec la tête qui est vers l'arrière. Excellent! J'espère que vous sentez que ça a fait du bien. Ça peut tirer, par contre, cet exercice-là. Ça peut créer une augmentation des tensions au niveau des sous-expitaux. Puis des fois, les gens qui ont des maux de tête de tension, ils vont sentir des tensions ici à l'avant, des maux de tête à l'avant, comme ça. Quand les muscles sont très, très tendus, de faire cet exercice-là, ça peut un petit peu exacerber. Ça va les irriter. Ça peut, parce que les sous-expitaux sont tellement tendus. Une fois que l'irritation va être diminuée, on va avoir étiré les sous-expitaux, puis les douleurs vont partir. Mais il ne faut pas trop les irriter. C'est ce que je disais, si jamais, pendant le 30 secondes, c'est trop, ça fait trop mal relâché. Vous le refrez juste quelques secondes. Sachez que c'est normal dans certains cas. Moi, quand j'ai des moments où je suis vraiment très tendue, quand je fais juste quelques secondes d'étirement, puis je le fais à répétition pour que mes muscles se relâchent tout doucement, au lieu d'aller les irriter, puis pousser fort pendant 30 secondes, par exemple. Donc, on y va. Dernière fois, on glisse la tête comme ça. Et on prend les bonnes respirations. Ça tire bien, quand même. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Je vais vous mettre devant vous, comme ça. Excellent! Super! Dernier exercice que je vais faire, c'est un petit peu pour quand on a la tête qui est projetée comme ça vers l'avant, ce qui va arriver souvent chez les personnes qui ont une posture comme ça beaucoup, c'est qu'il va arriver qu'il va y avoir une augmentation de la syphose ici, thoraco-cervicale, donc les dernières vertèmes cervicales, on va appeler ça une bosse de bison. J'aime pas beaucoup ce terme-là, mais c'est un petit peu comment on l'appelle. Donc, il va y avoir une petite bosse ici qui va être, la courbure va être accentuée, puis après ça, la tête va être projetée. Ça, on peut essayer de corriger ça. Le premier exercice, je le corrige également. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, les vertèmes qui sont en flexion comme ça, on va aller les pousser un petit peu en extension. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre nos mains, vous pouvez en prendre une ou deux, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les doigts sur la vertème qui est la plus sortie, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire de l'extension comme ça. On va faire une légère pression de la vertème vers l'avant, léger, c'est pas censé... De toute façon, chez les gens, chez la plupart des gens comme ça, ça va être très raide, vous allez sentir que c'est raide, ça peut être un petit peu inconfortable, voire douloureux. Poussez pas trop fort, ça sert à rien, on veut pas que vous poussez trop fort. Puis on va faire des mouvements comme ça en extension. Dans le fond, c'est juste d'aller favoriser l'extension, puis avec le mouvement d'extension du cou, on va aller chercher un petit peu plus de mouvements. Rien d'agressif, on y va tout doucement. Donc, on met nos doigts sur la vertème qui est la plus sortie, comme ça, et on fait une extension de la tête et du cou. Et du dos également, on y va doucement, on pousse un petit peu et on revient. Donc, je vais m'installer comme ça, on y va. Ça fait du bien. Moi, je sens que c'est quand même raide. Je n'ai pas de bosse de bison, mais j'ai quand même une petite augmentation de la cyphose. Puis ça fait du bien, ça mobilise les vertèbres. C'est pas des mouvements qu'on fait souvent. Puis, quand il y a une raideur au niveau de certaines vertèbres ou d'une articulation, ce qui va arriver, c'est souvent les autres vertèbres qui sont un petit peu plus mobiles, qui vont toujours bouger un petit peu plus. Puis, les raideurs vont s'installer comme ça. Donc, d'aller spécifiquement travailler une vertèbre qui est plus raide, une articulation vertébrale qui est plus raide, bien, ça aide à la relaxer. Alors qu'on ne fait pas ça, le corps va s'adapter, puis il va aller travailler, il va utiliser ce qui est le plus facile à utiliser. Donc, ça fait du bien, ça relâche. Ça va relâcher aussi les multipides. Les muscles sont autour également de ces vertèbres-là. Donc, on le refait. On s'installe, on met nos doigts, ou on met soit un bras ou les deux. Puis, sur la vertèbre, on pousse légèrement vers l'avant et on fait une extension comme ça. Pour ceux qui ont souvent beaucoup de tension à ce niveau-là, des fois, juste mettre les doigts, ça peut être sensible. Moi, en clinique, des fois, quand les gens, ils sont très sensibles, je vais mettre juste mes doigts, je ne fais presque pas de pression puis ils ont l'impression que je pousse beaucoup. Alors que ce n'est pas nécessairement le cas. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tout petites vibrations, des petites, petites choses pour aller contrecarrer un petit peu la douleur. On va essayer d'envoyer des petits signaux, des muscles au-dessus de se relâcher. Puis après ça, on va pouvoir aller dans des mouvements un petit peu plus de thérapie manuelle, des mobilisations un petit peu plus grandes, mais il faut y aller tout doucement. Donc, si pour vous, c'était sensible, même que la deuxième fois aussi, c'était sensible, ne poussez pas plus, faites juste désensibiliser, faites juste mettre vos doigts sans mettre de pression puis faire les mouvements actifs avec la tête et le cou. Donc, à ce moment-là, si c'est très sensible, faites-le plus souvent. Plus vous allez le faire, ça va se désensibiliser. Les tissus vont s'assouplir, vous allez voir, vous allez gagner tranquillement en mobilité. Mais ne poussez pas, n'irritez pas vos tissus. On le fait une dernière fois, c'est parti. On prend des bonnes respirations, on va faire les mouvements lentement. Si ça étire, puis que c'est agréable, vous pouvez rester un petit peu en position d'étirement comme ça. On travaille un petit peu la mobilité. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Excellent! Super! J'espère que vous vous sentez bien. J'espère que ça a relâché vos muscles, puis au niveau de votre cou et de vos épaules. C'était l'objectif. Comme je l'ai dit un petit peu pendant la séance, ça se peut que ça active certains points de tension. À ce moment-là, vous pouvez les masser un petit peu. Mais vous allez voir si vous refaites les exercices, ou quand l'activation, l'irritation va être diminuée, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ce n'est pas dans tous les cas. Ce sont les cas les plus irritables qui vont faire ça. Mais si vous avez vu que, dans le fond, vous avez beaucoup de tension, puis que ça vous fait du bien, ce que je vous conseille, c'est de faire ces exercices-là fréquemment. Attendez pas que les tensions ou que les douleurs se soient installées depuis longtemps. Vous pouvez tout de suite contrer les effets de tension ou du stress en faisant ça rapidement, au lieu qu'il y ait beaucoup de tensions qui s'installent. Puis une diminution de mobilité. Donc voilà, c'est vraiment à mettre dans votre routine. C'est des choses qui vous font du bien. Puis ça va prévenir les tensions, puis d'autres complications à long terme. Donc j'espère que vous avez aimé ces exercices-là de relaxation, d'étirement des muscles du cou, et de posture également. Donc ajoutez à votre routine si ça vous a fait du bien. Et si ça vous a fait du bien, que vous aimez ce type de vidéo, je vous invite à faire un pouce, à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Et bien sûr, je vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis un grand merci de nous suivre, un grand merci de faire partie de notre belle communauté. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos pour vous et des exercices avec vous. Donc merci, un grand grand merci. Puis sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501